bonsoir à toutes et à tous ce soir je viens vous retrouver pour une petite carte toute simple et très vite fait mais qui me plaît beaucoup quand même alors pour cette carte j'ai utilisé un dice celui là du haut qui est plus large que celui du bas j'ai utilisé un cardstock bleu foncé de ce bloc là de chez lidl pour pouvoir choisir la grandeur de mon cardstock bleu j'ai en fait mesuré la longueur du dice parce que je voulais que ma carte soit exactement la même largeur que le dice ce qui fait 12 cm donc j'ai que j'ai coupé un cardstock de 12 sur 15 ensuite je me suis déjà avancé parce que je savais pas trop si ça allait réussir ou pas pour faire ici un fond étoilé donc pour ceux ci j'ai utilisé un pochoir et de la pâte pailletée donc j'ai utilisé pas de la paille pailletée et de la colle pailletée en fait j'ai utilisé celle ci voilà et j'ai utilisé ce pochoir mais j'ai pris qu'une qu'une partie la partie ici je voulais pas les trop grosses étoiles donc j'ai utilisé cette partie là et voilà j'ai posé le pochoir sur mon papier bleu et j'ai étalé à l'aide d'une petite spatule ma colle pailletée et ma fois je trouve que l'effet pas trop pas trop mal ça me plaît mais j'étais vraiment pas sûr de mon coup c'est pour ça que je les fais hors caméra un peu en avance donc voilà maintenant j'avais fait aussi mes découpes donc j'ai fait la découpe du dice que je vous ai montré avant je l'ai monté sur de la mousse 3d donc maintenant il n'y a plus qu'à le coller ici en bas donc j'essaye de bien vu que c'est exactement la même largeur que ma carte de bien le caler à droite à gauche et en bas voilà ça donne ceci ensuite j'ai fait un petit tamponnage tu es mon compte de fées je les tamponner sur du simple cardstock blanc et avec une memento bleu je les détourer et j'ai collé sur du papier noir encore une fois détourer et sur du papier paillettes mais juste légèrement pour pas que ça passe trop encore une fois je les détourer je les ai collé les uns sur les autres j'ai mis de la mousse 3d et maintenant je vais le positionner ici 1 donc je vais le positionner comme ceci regardez qu'il soit à peu près droit c'est pas facile de faire à la caméra et d'être droite en même temps voilà voilà ce que ça donne maintenant je vais découper mon cardstock blanc ceci donc j'ai dit que ma carte elle faisait 13 sur 15 donc je vais non elle fait 12 sur 15 et moi je vais découper une carte donc de je crois qu'elle fait 12 ou 12 et demi donc je vais prendre 13 donc pour avoir une carte de 13 comme je vais la plier en deux je vais couper à 26 donc une feuille à 4 que je coupe à 26 et dans la largeur je vais la couper à 15 ou dans la hauteur non je vais la couper à 16 vu que elle fait 15 pardon voilà et donc ici je vais la plier à 13 donc j'ai plus qu'après à la plier en deux je vais découper un peu le bien découper et donc maintenant j'ai plus qu'à coller mon cardstock enfin je vérifie avant je trouve que la hauteur est trop haute donc je vais vraiment revérifier exactement un petit poil moins que 15 et ici j'ai un centimètre de plus donc je vais se couper à 5 mm pour avoir vraiment plus joliment découpé pour avoir vraiment la bonne grandeur cette fois ci donc je vérifie cette fois ça a l'air bien donc je vais mettre de la colle un petit peu mais un peu partout voilà et donc maintenant j'ai plus qu'à la centrer et à la coller voilà je vais laisser maintenant que tout ça sèche comme il faut mais je vous montre déjà voilà le résultat final j'espère que cette petite carte vite fait vous plaît autant qu'à moi et je vous dis à bientôt bye bye